Mesdames et Messieurs les élus, chers amis, chers camarades, Merci à chacune et chacun d'entre vous d'honorer par votre présence, comme chaque année ce rendez-vous d'hommage à Jean Jaurès, à l'endroit même où son assassin fanatisé par la propagande Chauvine l'exécuta d'une balle en pleine tête il y a tout juste 105 ans, précipitant ainsi le carnage de la grande guerre. Rassemblés ici, nous tissons les liens d'une histoire longue, celle des révoltes et des révolutions en France, celle de la classe ouvrière et des noces qu'elle célébra avec la République pour fortifier chacune de ses conquêtes et celle du combat pour la paix et le désarmement. Nous cultivons la mémoire des combats menés par le mouvement ouvrier dans le sillon de la grande révolution française et pour élargir la démocratie jusqu'aux chasses gardées de la propriété privée et lucrative. Nous le faisons en entretenant le souvenir de la vie et de la pensée de Jean Jaurès, cette admirable figure dont les écrits et les combats ont traversé les âges et les modes, léguant à la France entière et bien au-delà, l'héritage flamboyant et fertile, des luttes pour la grande paix humaine, pour la liberté de conscience, l'égalité sociale et politique. Ce rassemblement permet également à chacune et chacun d'entre nous de consolider la vie posée par le mouvement ouvrier et Jaurès lui-même entre le nationalisme purulent qui aura finalement eu raison de sa vie et la solidarité internationaliste, entre la réaction et le progrès social et humain, entre l'obscurantisme et la pensée rationnelle et émancipatrice. Si Jaurès a pu faire l'objet de toutes les récupérations jusqu'aux plus absurdes et cyniques, c'est qu'il aura laissé une trace indélibile dans les consciences et la mémoire populaire, une trace aussi forte que problématique pour le parti de l'ordre et ses affidés des puissances d'argent, mais une trace aussi profonde que féconde pour tous les militants de l'émancipation humaine. Aujourd'hui, plus d'un siècle après son assassinat, les analyses de Jaurès résonnent au cœur d'une actualité brûlante et troublante de fer et de feu. La guerre aujourd'hui menace sur chacun des continents. Les forces nationalistes attisent les rancœurs, enveniment les querelles historiques, géographiques, culturelles. Misérables patriotes, lançait Jaurès au nationalisme de son temps, qui, pour aimer et servir la France, ont besoin de la préférer. Ces forces apparaissent désormais comme des forces de co-gestion du capital, garantissant son déploiement, tout en flattant les instincts les plus archaïques. Les coalitions des droits extrêmes et des extrêmes droits gagnent partout des positions décisives, accentuant les guerres commerciales, affaiblissant partout les protections collectives conquises par le mouvement social et ouvrier, intensifiant, comme le font États-Unis, Brésil, Autriche ou encore Hongrie, l'exploitation des deux sources de toute richesse, le travail humain et la nature, au point aujourd'hui de menacer notre humanité commune. Les guerres de proies, comme les nommait Jaurès, menacent aujourd'hui au Moyen-Orient, où le détroit d'Hormuz, chemin stratégique de l'approvisionnement mondial des hydrocarbures, fait l'objet de toutes les convoitises. Le conflit historique et civilisationnel entre l'Iran et ses voisins sunnites, des monarchies théocratiques du Golfe, a bon dos, quand se joue dans les fêtes, la recomposition politique, géopolitique sous l'égide des États-Unis, de ses alliés régionaux d'un Moyen-Orient, laissés en ruines, après 30 longues années de guerre et de déstabilisation. Les incidents s'accumulent et se répètent dans le Golfe Persil. Avant-hier, des troupes iraniennes étaient accusées de monter à l'abordage d'un tanker pétrolier japonais. Hier, le président nord-américain envoyait ses avions de chasse dans l'espace aérien iranien pour y jeter des bombes avant de se réaliser. Aujourd'hui, un navire anglais et son équipage sont saisis par les autorités iranières au moment même où l'armée israélienne bombarde des sites iraniens en Syrie. Aucune des partis n'a intérêt à la guerre, nous dit-on, parmi les beaux parleurs des médias. Mais qui sait pourquoi et comment l'étincelle viendra allumer le brasier et nourrir le feu régional ? Qui peut prédire quand et comment s'arrêtera la volonté des faucons nord-américains de s'adonner au fameux changement de régime, comme ils disent, dont tant de peuples ont eu à subir les conséquences ? Comment garantir que les franges les plus fanatisées du régime iranien ne profiteront pas de l'occasion pour affirmer leur position politique dans la société iranienne et alentour ? Nul doute que ce conflit autour de la rente pétrolière s'insère dans un dispositif global de guerre économique au moment où la Chine s'affirme comme l'une des principales puissances d'un monde multipolaire et réclame pour son développement des ressources énergétiques absentes de son sol. Dans ce siècle de concurrence sans limite et de surproduction, avertissait Jaurès prémonétois dès 1895, il y a aussi concurrence entre les armées et surproduction militaire. L'industrie elle-même, étant un combat, la guerre devient la première, la plus excitée, la plus fiévreuse des industries. Cette phrase percute de plein fouet notre époque, une époque de tension où le capital dans l'incapacité de régler ses propres contradictions savent d'une main la demande intérieure par des mesures drastiques d'austérité imposées par des États dociles et complices, nourrissant pauvreté et précarité et multiplie de l'autre les traités de libre-échange pour dégager de nouveaux terrains de profitabilité et offrir de nouveaux débouchés à l'océan de marchandises produites dans des conditions qui heurtent les besoins sociaux et écologiques. Cette dynamique morbide du capital financiarisé a pour exact corollaire une croissance phénoménale des budgets militaires sur l'ensemble de la planète. 4,9% de hausse générale du budget consacré à l'armement militaire ont été constatées en 2018 essentiellement portées par l'OTAN et en son sein la puissance états-unienne. La dépense globale de défense suit cette courbe folle depuis 20 ans dépassant largement la proportion de dépenses militaires que nous connaissions lors de la guerre froide. L'intensification de la guerre économique produit bel et bien comme le présentait Jaurès l'excitation de la plus fiévreuse des industries l'industrie militaire. Le monde a aujourd'hui sur ses bras fragiles le poids lourd d'un arsenal militaire d'une incroyable puissance et au cœur de celui-ci un arsenal nucléaire aux capacités dévastatrices à peine concevables. Les deux puissances nucléaires se désengagent petit à petit des traités encadrant la production d'armes. Les traités bilatéraux signés entre les États-Unis et la Russie disent TARC censés freiner la prolifération nucléaire vient d'arriver à échéance en 2021 et rien ne permet aujourd'hui de prédire leur reconduction. D'autant que la Russie vient de suspendre sa participation au traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire après que M. Trump l'ait brutalement déchiré il y a plusieurs mois. Alors, comment comprendre que les armes chimiques et bactériologiques aient pu être interdites et que perdure cette tolérance à l'armement nucléaire lui aussi et plus encore de destruction massive ? Il y a deux ans 122 États ont courageusement adopté aux Nations Unies le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Le chemin est encore long mais la volonté progresse pour que l'humanité renonce à ses engins d'apocalypse. Les sommes colossales englouties par l'armement nucléaire pourraient être dégagées vers les besoins humains et répondre à cet enjeu fondamental de notre temps la lutte contre le réchauffement climatique dont nous aurons encore plus que les jours derniers à subir les terribles conséquences. Les centaines de milliards alloués à l'entretien et la modernisation du parc nucléaire pourraient abonder des fonds pour une urgente transition écologique des modèles productifs industriels ou agricoles. L'humanité se hisserait ainsi à hauteur des terribles enjeux auxquels elle doit faire face en conjurant les deux principaux périls qui la guettent nourris l'un à l'autre par la guerre économique et l'exploitation capitaliste l'affrontement nucléaire et la destruction de notre environnement. Nous disons qu'aujourd'hui l'affirmation de la paix est le plus grand des combats combats pour refouler dans les autres et en soi-même les aspirations brutales et les conseils grossiers de l'orgueil convoité combats pour graver l'innominie des forces inférieures de barbarie qui prétendent par une insolence inouïe être les gardiennes de la civilisation française disait Jaurès dans une adresse à la jeunesse quelques mois avant que le fracas des âmes ne vienne engloutir la civilisation européenne. Oui, la paix est le plus grand des combats un combat politique qui ne se satisfait pas des formules creuses ou abstraites mais appelle à l'action à l'unité populaire au dépassement du système de prédation qui portant lui telle la nuée l'orage meurtrier des guerres elle est la condition première du développement social et démocratique des sociétés sans laquelle ne peut attraîner ce que Karl Marx appelait l'évolution révolutionnaire et que par la suite a repris Jean Jaurès lui-même. Jaurès prévenait en effet lucide que la guerre rendrait impossible la régulière évolution sociale les hommes qui poussent la volonté de paix sont les serviteurs du progrès social. Propos prémonitoires quant aujourd'hui est proposé aux populations du continent comme seul projet d'avenir celui d'une militarisation de l'Europe elle qui attend plutôt de l'Union Européenne progrès démocratique progrès social progrès environnemental. Chers amis chers camarades Jaurès avait à coeur de montrer par ses actes et ses écrits la cohérence des combats pour l'émancipation humaine. Il aura mené de front le combat pour fortifier la République et faire advenir le socialisme pour l'unité du prolétariat et la défense du capitaine Dreyfus pour la séparation des églises et de l'État et la paix civile pour sa patrie et pour la solidarité internationaliste. De cette intransigence à lier les engagements Jaurès eut à pâtir sa vie durant nourrissant inimitié rancune jusqu'à la haine de ses adversaires les plus résolus. Il y a dans le voyage de l'esprit à travers la réalité une part d'aventure dont il faut d'emblée accepter le risque se plaisait à dire Jaurès. Jaurès tient cette cohérence de l'enseignement du grand événement qui fit bifurquer l'histoire universelle. La révolution française fille des Lumières et mère du socialisme dont la France célèbre cette année ou plutôt devrait célébrer cette année le 230e anniversaire malgré le silence assourdissant de son chef de l'État. Alors que les gouvernements successifs cherchent à effacer les enseignements de cette grande rupture politique et philosophique dont le souvenir s'évanouit dans un défilé militaire du 14 juillet rituel où l'on exhibe son armement comme dans une vente aux enchères, souvenons-nous de l'intérêt que portait Jaurès à ce que je le cite la flamme tourmentée mais immortelle que despotisme et contre-révolution s'acharneront à éteindre et qui toujours animé s'élargira en une ardente espérance socialiste. Lorsqu'il s'attèle à la rédaction de ce qui restera l'une de ses grandes œuvres son histoire socialiste de la révolution française Jaurès se trouve à un moment charnière de son parcours politique et intellectuel. La France vit également des moments critiques. L'affaire Dreyfus affleure dans un climat d'antisémitisme fétide et alors que les conquêtes républicaines vacillent sous les goûts de brutoire d'une réaction qui refuse de dire son dernier mot. Tout un courant politique et idéologique s'échine à dénier aux classes populaires toute légitimité à faire l'histoire. Fleurissent alors les pamphlets hostiles au mouvement populaire définis par les Barès, Maurras et autres Gustave Lebon autant d'intellectuels réactionnaires alors lus et commandés commentés comme des névroses sociales par essence chaotiques vecteurs de désordre et de chaos. Chaurès ne singe pas l'historien perché sur son aventin contemplant l'histoire en refusant d'en tirer parti. Il effectue au contraire ce geste éditorial comme un geste politique qu'il place selon ses mots je le cite sous le triple patronage de Plutarch de Michelet et de Marx autrement dit d'une histoire des hommes appelés au comment des événements du peuple en mouvement qui ne peut faire l'économie d'une analyse des conditions économiques et sociales qui fondent le réel. Cette histoire est l'occasion pour Jaurès d'user des outils conceptuels puisés dans la lecture des œuvres de Marx qu'il défore dans la décennie précédente notamment d'une théorie matérialiste de l'histoire encore balbutiant mais qui trouvera au cours du XXe siècle un puissant retentissement. Bourgeoise la révolution française l'est assurément constate-t-il mais c'est la fenêtre des contradictions exprimées dès l'instauration de la République en 1792 que seul le socialisme pourra surmonter en redéfinissant le rôle de la propriété. Je n'ai jamais négligé l'œuvre de réforme et toujours je m'efforçais de donner à nos projets de réforme une orientation socialiste. Je n'y voyais pas seulement des palliatifs aux misères présents mais un commencement d'organisation socialiste des germes de communisme semés en terre capitaliste disait Jaurès en 1901 au moment même de la rédaction de son histoire socialiste. Pour Jaurès si la révolution aura signé ce qu'il appelle l'avènement de la pleine démocratie politique elle aura tout autant révélé dans son développement précise-t-il l'incapacité de la bourgeoisie française à gouverner seule parce qu'elle ne peut se défendre contre les forces subsistantes du passé sans faire appel aux forces de l'avenir. La révolution est ainsi mère du socialisme et du mouvement ouvrier d'une part parce que la grande lumière de l'encyclopédie a nourri la pensée socialiste héritière des audaces extrêmes du XVIIIe siècle qui commence à pénétrer les instituteurs de la nation et d'autre part parce qu'elle aura concouru à subordonner théoriquement le droit de propriété au droit supérieur de la nation disait-il par l'effort des classes populaires représenté par les fractions jacobines. Le mouvement ouvrier est ainsi appelé à défendre la République en prolongeant la démocratie à fortifier les libertés conquises en y puisant les ressources pour gagner de nouveaux combats. Créer la démocratie en la dépassant a été durant un grand siècle tourmenté et fécond l'œuvre de la classe ouvrière disait Jaurès. Diriger la démocratie en la dépassant et l'obliger enfin à se hausser au socialisme ce sera la grande œuvre de demain concluait-il magistralement dans son histoire socialiste de la révolution française. Chers amis comment ne pas penser à ce retour d'une mémoire révolutionnaire enfouie quand le mouvement des gilets jaunes s'est élargi au pays entier lors de cette irruption des colères qui a irrigué et irrigue la France quand se sont déployés et se déploient des dizaines de mouvements sociaux des hôpitaux aux écoles des EHPAD à ces sites industriels sacrifiés à l'hôtel du grand monopoli mondial financier dont les noms Alstom Ascoval Ford Argo Wiggin Conforama Whirlpool sonnent à l'oreille comme au temps de trahison ceux qui regardent au fond des esprits au fond des âmes s'aperçoivent que dans la conscience ouvrière l'idéal révolutionnaire survit secrètement et à la moindre ouverture des événements la lumière jaillit de nouveau grande leçon pour tous les gouvernements de répression quels qu'ils soient et de quelques noms qu'ils s'appellent ce n'a pas été écrit hier ceci a été écrit par Jean Jaurès oui les privilèges de la noblesse furent abattus en 1789 et 1793 par la mise en mouvement de la société française mais ce sont désormais ceux du capital de la finance maintenus grâce au sacro-saint droit de propriété sur les moyens de production et d'échange qu'il convient de faire choix afin que la république renoue enfin avec sa promesse de liberté d'égalité de fraternité et prolonge ainsi le combat révolutionnaire pour comme le disait Jaurès les citoyens cessent d'être des serfs dans l'entreprise notre gouvernement s'affirme aujourd'hui comme un gouvernement de répression liguant autour de lui l'ensemble des classes possédant pour conjuguer le cède de l'égalité sociale et politique les moyens déployés pour brider les mouvements sociaux le dévoiement des doctrines du maintien de l'ordre républicaine à des fins coercitives dans les banlieues populaires allant jusqu'à mettre un groupe d'enfants à genoux dans la cour de leur école comme sur les ronds-points tenus par des citoyens en gilet jaune ou devant des entreprises ou encore tuant une dame qui vient à sa fenêtre en Marseille voir une manifestation ou encore cette innommable tragédie du jeune Steve qui vient danser un soir de la fête de la musique à Dante et qu'on retrouve 38 jours 38 jours plus tard dans les eaux sauvatres de la Loire devrait inquiéter beaucoup plus qu'il ne le fait car il ne faut jamais s'habituer à l'intolérable et il faut réclamer sans cesse des comptes à ceux qui aujourd'hui gouvernent car ceci est intolérable M. Macron M. Macron ajoute à sa politique de défense exclusive des plus riches et des possédants et à la répression policière une attitude de mépris résolument monarchique sacrifiant le Parlement et contournant la souveraineté populaire par la grâce d'une élection présidentielle au mode de scrutin désuet lui conférant des pouvoirs exorbitants les lois de restriction des libertés qui se multiplient avec le développement du capital financier et mondialisé ne sont pas sans rappeler celles qui accablèrent la France à la fin du 19ème siècle sous le nom de loi scélérate votre loi s'insurgeait Jaurès voudra d'un regard aigu continu profond surveiller constamment toutes les consciences et alors sous prétexte d'hygiène morale vous aurez installé dans ce pays la plus étrange des tyrannies qu'on n'ait jamais pu rêver face à ce retour sans équivoc du parti de l'ordre sous de nouveaux oripeaux l'on comprend aisément le soin pris à terre le 230e anniversaire du soulèvement révolutionnaire qui fonda la nation française et auquel Jaurès travailla à en faire vivre l'écho dans la classe ouvrière chers amis chers camarades je ne peux terminer cet exposé sans vous parler d'un des grands combats que menage Jaurès celui pour que vive et se développe l'humanité celui qui lui aura coûté des heures et des années de travail acharné et épuisant faire vivre un grand journal sans qu'il soit à la merci d'autres groupes d'affaires est un problème difficile prévenait-il dans son premier éditorial nous en savons quelque chose mais 115 ans plus tard le journal qu'il fonda est toujours là vivant à l'affût de l'actualité et des luttes pour la justice sociale le progrès humain et environnemental offrant son regard sur les événements du monde à toutes les intelligences libres il le fait dans des conditions rendues extrêmement difficiles qui dépendent de multiples facteurs que je ne peux développer ici informer en toute indépendance en assumant le regard communiste sur l'évolution du monde est devenu une chose ardue mais c'est nous en sommes persuadés chose ô combien essentielle non pas seulement pour nous-mêmes mais pour la société tout entière pour ce peuple qui vit et qui se bat qui a besoin du point de vue communiste pour contrer la double offensive du capital et des extrêmes droites à l'heure où les impasses du système capitaliste apparaissent comme autant de menaces pour la survie de l'humanité comment concevoir que puissent disparaître les journaux l'humanité et l'humanité dimanche la fête de l'humanité qui avec rigueur sans tronquer les faits ni abaisser le débat public cherche dans le mouvement même du monde les voies de l'alternative chers camarades vous le savez depuis des mois maintenant nous alertons sur la situation de l'humanité qui n'est pas seulement dans une zone de turbulence ou dans quelques difficultés fatales l'humanité aujourd'hui est placée devant le défi de son existence et nous devons mener un combat extrêmement compliqué car dès lors que nous nous sommes trouvés dans une situation dite de cessation de paiement et ennemie sous protection du tribunal de commerce de Beaumigny la vie a dû totalement changer pour nous ainsi nous sommes contraints aujourd'hui de créer les conditions non seulement de la mise à l'équilibre économique de l'entreprise qui porte le nom de l'humanité mais nous allons devoir au-delà de ça dégager des moyens pour payer l'endettement qui s'est accumulé ces dernières années dû pour une large part au fait que le pouvoir à la fin du quinquennat du président Sarkozy a décidé de réduire de 1 million l'aide de quotidiens à faibles ressources publicitaires que touchait l'humanité et quasiment la même somme ou une somme quasi équivalente pour d'autres confrères notamment ceux de la croix à partir de ce moment nous avons été confrontés à l'obligation de faire des économies extrêmement drastiques qui apportaient préjudice au contenu de l'humanité au sens où nous avons dû réduire la pagination au sens où nous avons dû contraindre nos journalistes à moins ou ne pas se déplacer et ceci pendant des mois et des mois alors que dans le quinquennat précédent on nous avait fait la promesse d'ouvrir la possibilité d'un plan de redressement qui était tout à fait pratiquable mais jamais aucun des engagements qui ont été pris devant nous n'ont été honorés pas plus qu'aucune banque celle qui est aujourd'hui emprunte à la banque centrale européenne à des taux négatifs moins 0,4% c'est à dire que nous sommes dans une situation quand même où il y a des gens dans ce pays qui sont subventionnés pour faire de l'emprunt et nous nous avons été punis parce que nous voulions en faire un parce que nous avons à coeur la liberté et le pluralisme de la presse et donc la situation que nous vivons aujourd'hui est difficile nous avons dû faire un nouveau plan d'économie fonctionnelle extrêmement lourd un plan de réduction des effectifs également très lourd qui va coûter puisque ceci aura évidemment des conséquences pour un certain nombre de collaborateurs qui quittent l'entreprise dans les prochains jours mais aussi pour ceux qui restent qui forcément auront plus de travail et enfin nous avons à affronter maintenant l'enjeu du remboursement de nos dettes et donc nous avons tous ensemble moi évidemment le premier mais au fond comme je l'ai dit à nos amis de la société d'électrice et d'électeur que préside mon ami Hervé Bramy qui est bien de succéder à Nicolas de Verdrefus je leur dis en somme je ne suis que votre employé dans cette affaire puisque le journal vous appartient il n'y a pas d'entreprise capitaliste propriétaire du journal les propriétaires du journal sont ses personnels sont la société des lecteurs et des lectrices la société des amis voilà qui sont les propriétaires du journal et ce que je veux vous dire et ne prenez pas ce que je vais vous dire maintenant à la légère occupez-vous-en de ce problème occupez-vous de cette question et ce qui a été fait depuis plusieurs mois à travers la souscription populaire avec une collecte de à peu près 2 millions 450 000 ce soir est d'une importance cruciale car elle permet de maintenir notre trésorerie courante mais elle ne permet pas d'assurer un avenir au journal et c'est là que des forces économiques des forces politiques sont en ce moment même en train de jouer et de tendre un piège en prétextant du fait que peut-être nous ne serions pas en situation de rembourser ces dettes et de prévoir un plan de long terme et donc que peut-être le fruit serait mûr pour liquider l'humanité et de faire de l'humanité de la fête de l'humanité de l'humanité dimanche de l'ensemble de ce que nous sommes un outil aujourd'hui qui pourrait dévoyer et qui pourrait devenir propriété d'autres je profite de l'occasion de cet hommage à Jaurès en souvenir de Jaurès et en fidélité à Jaurès pour redire ceci simplement calmement mais fermement l'humanité n'est pas à vendre il n'y a pas de plan de session ouvert et nous n'accepterons pas la liquidation de l'humanité nous allons nous battre nous allons nous battre tout l'été autant que ceci sera nécessaire pour empêcher que le pire advienne et d'ores et déjà certains se plaignent que nous érigeons un mur un front suffisamment solide pour que ceci ne soit pas possible mais nous nous ne voulons pas que l'humanité soit un journal de plus dans l'escarcelle de ceux qui ont déjà beaucoup de journaux et de télévision ceux qui ont intérêt à la démocratie au pluralisme à la vivacité du débat d'idées ont intérêt y compris parmi ceux qui sont nos adversaires ceux qui ne sont pas d'accord avec nous ont tout intérêt à la vivacité du débat démocratique s'ils ne veulent pas que le pire advienne sur nos sociétés c'est à dire cette montée purulente de l'extrême droite à travers le monde entier qui frappera tout le monde tout le monde connaît cette poésie selon laquelle ils sont venus chercher mon voisin je n'ai rien dit je ne le connaissais pas ils sont venus chercher un catholique je n'ai rien dit je ne le connaissais pas ils sont venus chercher le socialiste je n'ai rien dit je ne le connaissais pas ils sont venus me chercher il n'y avait plus personne pour me défendre et bien ceci est toujours d'actualité et qu'on se le tienne qu'on se le tienne pour dire ce message vaut pour toutes celles et tous ceux qui s'acharnent en ce moment même à nous créer des difficultés sur le chemin de notre redressement il y a des institutions solidaires il y a des institutions publiques et bien cette solidarité elle doit agir et ne pas nous laisser dans la situation où nous sommes les caisses solidaires sont responsables l'Etat est responsable et il doit agir en ce sens un certain nombre d'entreprises privées ou de prestataires nous ont déjà dit de manière différente qu'ils étaient prêts à faire un certain nombre d'actes pour que perdure l'humanité et bien en ce moment tout le monde doit prendre sa part de responsabilité l'électrice et l'électeur le font vous-même chacune et chacun d'entre vous sous des formes qui vous conviennent ou qui vous agréent le fait par la souscription par la campagne d'abonnement par la bataille autour du bon de soutien à l'humanité qui donne droit à la fête par des actes de promotion de partage de nos articles enfin il y a différentes manières d'aider et de promouvoir l'humanité le personnel le fait au prix d'un travail acharné et au prix de ce plan de réduction des effectifs que nous sommes en train de le faire avec le cœur qui s'aime et bien que tous les partenaires le fassent de la même manière y compris l'État sans vouloir nous faire trébucher parce que nous ne resterons pas inertes nous ne resterons pas sans rien dire nous ferons appel si c'est nécessaire à la mobilisation populaire un moment de cette mobilisation aura lieu au moment de la fête de l'humanité auquel il faut convier autour de vous encore plus largement il est bien que nous ayons plus de bons de soutien réglés comparés à l'année passée il est bien que il y ait plus de mobilisation autour de nous car malheureusement le tribunal de commerce a fait de la fête de l'humanité un des indicateurs de notre plan de redressement alors que ceci est plutôt aléatoire ce que nous n'avons cessé de leur expliquer mais puisque les choses sont ainsi nous allons répondre à ce défi nous allons faire une grande forte belle fête de l'humanité là encore pas pour nous même seulement mais parce que les jeunes qui se battent pour le climat ils ont besoin d'avoir à leur disposition un grand rassemblement comme celui-là les travailleurs d'ASCOVAL de l'ALSTON général électrique ceux de Whirlpool ils ont besoin d'avoir cette fête les enseignants les salariés des EHPAD des hôpitaux ils ont besoin d'avoir à leur disposition une grande fête comme celle-là pour s'exprimer unir leur bataille et la gauche en général dans sa diversité dans ses contradictions dans sa complexité de débat aujourd'hui elle a besoin de se retrouver dans un lieu aussi emblématique que celui du journal fondé par Jean Jaurès et toute cette grande histoire politique et philosophique pour se retrouver débat se contredire et tracer des chemins tracer de nouveaux chemins d'humanité comme ça fait notre fête chers amis et camarades en m'excusant d'avoir été un peu long je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bel été